Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons examiner un exemple matable dans une version 1 qui va être réalisée en objectif C. L'objectif de l'exemple est simplissime, c'est afficher une table tout simplement et bien évidemment en gérer proprement le défilement de la manière qui est attendue par Apple. Intéressons-nous à l'exécution de notre exemple. Donc ici je lance l'application et vous voyez que j'ai ici un certain nombre de cellules, je peux naviguer dans ces cellules, vous voyez que j'ai un comportement qui fait que je vois les sections et puis que les sections sont poussées, tout ça c'est entièrement pris en charge par iOS. Je ne peux pas aller au-delà de la dernière cellule et je ne peux pas aller en-dessous de la première cellule. Et vous observez également que ce que je peux faire ici, c'est que je peux changer l'orientation de mon terminal et mes cellules s'affichent toujours de manière correcte et bien évidemment ça marche toujours exactement de la même manière. Regardons également ce que ça donne sur un grand terminal. Vous voyez en fait j'ai exactement le même mécanisme qu'avant. Bon évidemment j'ai plus de cellules qui s'affichent et puis là ici je n'ai pas grand chose dans mes cellules. Et si je change l'orientation, et bien j'ai toujours cette même possibilité et tout ça s'est géré de façon simple. Regardons l'architecture de l'application dans un premier temps. Donc les architectures classiques auxquelles on est habitué, c'est on a le appdelegate, on n'y a pas touché pour l'instant, on a le viewcontrôleur, on a l'habitude et le viewcontrôleur construit ma vue et on a ici la vue, le contrôleur et éventuellement on peut avoir un modèle, une troisième classe qui fait un modèle. Donc là j'ai ici une hiérarchie d'objets ou de classes, ça dépend si vous le voyez de manière dynamique pendant l'exécution ou de manière statique. Et en fait ça va un petit peu changer maintenant puisque mon viewcontrôleur, il va continuer à exister mais ça n'est plus un UI viewcontrôleur, c'est un UI table viewcontrôleur. Donc en fait basiquement un viewcontrôleur mais avec des choses en plus. Il embarque un table view que vous ne manipulez pas directement puisque vous n'y accédez que via le viewcontrôleur, enfin le UI table viewcontrôleur pardon, et via le mécanisme de délégation qui va avec. Et puis vous avez également un certain nombre de cellules à gérer. Donc ça c'est ce qu'on appellerait la hiérarchie des objets dans mon application. Et puis si je regarde les aspects import, les imports se font dans ce sens-là, lui importe celui-là, lui importe celui-là. Ça a un sens essentiellement en Objectif C puisqu'en Swift il se débrouille tout seul. Une conséquence importante, c'est qu'on va devoir désormais modifier le AppDelegate. Et on est dans des situations, on en a un certain nombre qu'on va voir, dans lesquelles on a envie de modifier le AppDelegate. Regardons donc ce qu'on a changé dans le AppDelegate. Alors ça c'est le point H en Objectif C, donc là on n'a rien fait du tout, on ne touche absolument à rien. Vous voyez le protocole UI Application Delegate, mais on en a déjà parlé dans une séquence passée. Et en fait, si vous regardez, il y a une méthode qui est importante, qui est le Application DidFinishLaunchingWithOptions. Donc ça c'est quelque chose qui va être appelé à la fin de l'initialisation du programme, qui n'est pas sous votre contrôle, c'est l'environnement qui s'en occupe. Et en fait, on ne faisait rien, parce que tout était fait pour appeler le ViewController. Et en fait, vous ne le voyez pas. Mais là maintenant, on est obligé de le faire. Donc ici, qu'est-ce que je fais ? Je vais créer un TableViewController. Alors ne vous détrompez pas, c'est la classe ViewController. Et je vous ai dit que la classe ViewController, ce n'était pas un UIViewController dans cet exemple-là, on va bientôt le voir. C'est un UITableViewController. Peut-être que mon hommage n'est pas très très heureux ici, mais c'est juste pour vous montrer que c'est dans la même logique. Et puis ici, je vais dire que c'est un TableViewStylePlan. Ensuite, je vous ai expliqué dans une séquence passée qu'on devait embarquer ça dans un NavigationController. Donc on ne sait pas encore trop comment ça marche, parce qu'on ne les a pas traités. Mais on verra ça plus loin. Et ce n'est pas grave. Donc pour l'instant, on se contente d'initialiser un NavigationController. Et on lui passe dans l'initialisation ce qu'on appelle un RootViewController qui va être notre TableViewController. Donc pas de souci jusque-là. À ce moment-là, on dit à la fenêtre, eh bien le RootViewController de la fenêtre, c'est le NavigationController. Et puis ensuite, on peut dire, mec qui est invisible, et puis ici, je fais un release du TVC, du NVC, parce que bien évidemment, moi, je programme en objectif C en désactivant Arc, pour vous donner le bon exemple. Et du coup, eh bien lorsque j'ai fait ici la création du NavigationController, il a pris, il a fait un return sur le TVC, donc le UITableViewController. Et lorsque j'ai fait un SetRootViewController, eh bien la fenêtre a pris, a fait un return sur le NavigationController. Donc il faut que je rétablisse l'équilibre des compteurs de référence. Voilà. On ne touche pas aux autres méthodes. Vous verrez dans le HubDelegate, il y a pas mal d'autres méthodes. Mais on ne touche pas au reste, parce qu'a priori, là, il n'y a que cette méthode qui est concernée au niveau de l'initialisation. Regardons maintenant la classe UneCellule. La classe UneCellule, elle hérite de NSObject et elle doit me permettre de stocker un label et un label de détails. Voilà. Et puis j'ai ici un initialiseur dédié. Regardons très rapidement le code d'unecellule.m qui est quand même extrêmement simple. J'ai ici l'initialiseur. Et puis bien évidemment, comme je gère les choses sans arc, je dois le faire proprement. je dois faire le déalloc. Typiquement, parce que, eh bien, mes deux NSStrings vont être inclus dans une cellule. Et lorsque je désalloue la cellule, je dois désallouer les labels et le détail. Alors, ce qui se passe ici, c'est que, bon, ce n'est pas très très utile, parce que ce truc-là va être exemplaire vraiment à la fin, mais je les mets à nil, parce que c'est un réflexe. Après la déallocation, vous avez intérêt à tout mettre à nil. Toujours cette histoire, en objectif C, on peut parler aux fantômes, et les fantômes, ils s'appellent nil en objectif C. Regardons maintenant le ViewController. Alors, le ViewController, je vous rappelle, ce n'est pas un UI ViewController, c'est un UI TableViewController. Je l'ai appelé comme ça, mais on pourrait l'appeler autrement. Enfin, on pourrait changer le nom de la classe ici. Donc, c'est la seule chose qui a changé par rapport à ce qu'on avait l'habitude de trouver. Voici maintenant le corps de cette classe, donc le fichier .m. Donc, j'ai ici un petit compteur, et puis un NSMutableRay qui va déterminer le contenu du TableView qui est géré par mon TableViewController. Voilà la méthode d'initialisation. Donc, c'est le UnitWistTile que je surcharge. En fait, je vais essentiellement allouer mon tableau mutable, et puis je vais ici définir un certain nombre de choses, la hauteur du shooter, la couleur du séparateur, des choses comme ça. Donc, vous pouvez regarder, allez voir le Fantastic Manual pour voir à quoi correspondent ces différents attributs, mais c'est à peu près clair quand on regarde leur nom. Ensuite, je vais avoir une boucle d'initialisation de mon NSMutableRay, et en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai le contenu, et le contenu va contenir un certain nombre de sections, donc je vais avoir un NSMutableRay de NSMutableRay, puisque j'ai besoin de deux dimensions, une pour gérer les sections et leur nombre, et une deuxième pour gérer le contenu des sections, section par section. Donc voilà, c'est fait de façon assez simple. Ici, je positionne les délégués, donc DataSource et Delegate, DataSource pour le UI TableView DataSource Protocol, et le Delegate pour le UI TableView Delegate Protocol. C'est aussi simple. Et puis, je positionne ici un titre pour le contrôleur. Bon, le ViewDeadLoad, je ne fais rien. Alors, je vous ai laissé le ViewDeadLoad essentiellement parce que vous pouvez customiser des choses au niveau du ViewDeadLoad. On peut le faire aussi au niveau de l'initialisation, c'est comme vous voulez, ça marche dans les deux cas. Et puis, on va commencer à s'intéresser au protocole TableView DataSource. Donc ici, le nombre de sections, c'est le nombre d'éléments que j'ai dans la première dimension de mon tableau. Donc, c'est contenu count. Count, c'est la première dimension, donc le premier tableau. Et la deuxième méthode que je dois remplir, c'est la méthode qui va me donner le nombre de lignes dans une section. Et donc là, j'ai ici le numéro de la section qui m'est passée en paramètres. Et donc, je vais récupérer le énième élément de la première dimension de mon tableau qui est le tableau des sections. Et là, je vais du coup avoir la description de la section et je fais un count là-dessus. Jusque là, pas de souci, c'est complètement carré et j'aurai du coup le nombre d'éléments que j'ai dans ma section. Maintenant, il faut que je sois capable de construire le contenu des cellules. Et vous avez noté que j'ai des cellules pairs et impairs. Donc, en fait, je vais devoir calculer le type de cellules en fonction de la rangée. Et donc, que fais-je ? Je fais un modulo 2 sur le numéro de la ligne et du coup, en fonction que j'ai 0 ou 1, je sais si c'est impair ou pair. L'avantage, c'est que 1, c'est vrai, 0, c'est faux. Donc, ça passe très bien. Ici, je fais un cell identifier auto-release. En fait, c'est une petite ruse. Plutôt que de faire un return et un release derrière, je fais juste le auto-release parce que je sais que dans l'auto-release, il va rester suffisamment de temps pour mes besoins. Et juste derrière, eh bien, je cherche s'il existe une cellule, soit de type pair, soit de type impair, qui est dans les réserves des cellules qui sont potentiellement à désallouer, mais qui n'ont pas encore été désallouées. Et soit ce truc-là me ramène NIL, et dans le cas-là, je fais l'location, soit il ne me rappelle pas NIL, et là, je ne fais pas l'allocation. Une fois que j'arrive ici, je suis donc certain d'avoir une cellule qu'elle ait été réutilisée ou nouvellement allouée. Et à ce moment-là, je dois positionner le texte du label et le texte du détail. Ça, c'est ce que je suis sûr de trouver dans une UI TableViewCell. À ce moment-là, eh bien, je vais également changer la couleur en fonction de la parité de la cellule. Si les cellules de type différent, c'est qu'elles ont des couleurs qui sont différentes, alors non, c'est un peu bête parce qu'ici, je le refais tout le temps. On pourrait imaginer que si j'ai récupéré, en fait, j'aurais peut-être dû déplacer ce code ici de manière à ce que je ne le fasse que lorsque je crée une nouvelle cellule. Et ça économise quelques instructions. Là, je n'ai peut-être pas été très très heureux, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez, vous, dans votre version, le faire. Et puis, je rends cette cellule. Donc, si le système m'interroge, il connaît le nombre de sections qu'il y a dans la table View, il connaît le nombre de cellules qu'il y a dans chacune des sections de la table View et il est capable de déduire le contenu de chacune des cellules de chacune de ces sections. Que reste-t-il ? Ici, il me reste à remplir la méthode qui va me donner l'information associée aux têtes de section. Et ici, vous voyez, je rends une chaîne de caractère avec section numéro de section. C'est aussi simple que ça. Et même topo, là, vous voyez, on passe le nombre de la section que je rebalance. Je pourrais faire d'autres calculs. Je pourrais aller chercher dans un dictionnaire. Il n'y a pas de souci. Là, c'est simple. Voilà. Écoutez, force est de constater que, un, c'est plutôt facile. Finalement, c'est moins compliqué qu'on pourrait l'imaginer au départ. Et puis, c'est un cas qui est extrêmement pratique. Je vous rappelle que tout est pris en charge gratuitement. la gestion du terminau, grand, petit. C'est un peu bizarroïde que sont les iPhones quelque chose plus. Et puis, vous avez également la rotation et le side-by-side qui sont pris en compte. Et bref, c'est un mécanisme qui est tellement important que vous ne pouvez pas y passer. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada